Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, wouah wouah tranquille, alors là on est officiellement tous en train de se faire littéralement insulter par Zlatan Ibrahimovic. Là en faisant ses mouvements, il est en train d'insulter tout notre arbre généalogique et franchement moi ça me vexe. Déjà il a fait une première vidéo où on a tous accepté, on a tous liké, on a tous dit waouh Zlatan Ibrahimovic est un surhumain, il a plus de 40 ans et il arrive à soulever encore son buste de manière vraiment incroyable, il s'est littéralement accroché à un sac de frappe comme un collier et il n'arrêtait pas de se soulever, du grand n'importe quoi. Mais là cette fois-ci il a décidé de recommencer, mais cette fois-ci maintenant il se sert des verres d'eau en même temps qu'il fait des abdos. Oh là là, mais Zlatan Ibrahimovic, tu n'as pas de pitié pour ceux qui ne peuvent pas faire 3 pompes, 4 pompes, 5 pompes ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux nous motiver ou tu veux nous dire bon ben laisse tomber le sport si tu n'arrives pas à le prendre au sérieux ? Nous on est là posé tranquillement, on fait 5, 10 pompes, 20 pompes, 30 pompes, 50 pompes, on est content, on est tranquille, on fait nos petits abdos et toi tu viens, tu fais des abdos comme un extraterrestre et tu postes ça sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Hein ? Tu veux prendre nos femmes ? C'est ça que tu veux prendre ? Parce que là nos femmes qu'est-ce qu'elles font ? Elles mettent des cœurs en plus en commentaire, elles mettent des likes et elles commencent à nous regarder, ouais toi tu arrives à faire ça ? Ben non je n'arrive pas à faire ça ma chérie. Donc Zlatan Ibrahimović, tu as intérêt à te concentrer. Concentre-toi, parce que là en faisant ça, ça ne nous aide pas. Nous on cherche de la motivation, on cherche de la force, nous on est là, on achète tes maillots et c'est comme ça que tu nous remercies ? Tu nous montres tes abdos, tous tes tatouages, tu montres ça à toutes nos femmes. Qu'est-ce que tu veux là ? De toute façon je savais que toi tu étais un chasseur, tu l'as dit hein ? Des fois toi tu pars en Suède, tu vas dans la forêt et tu te mets à chasser. Mais ne commence pas à chasser sur les réseaux sociaux. Ah non 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 non, ça non non non, moi je vais te bloquer hein. Ouais je vais te bloquer, je vais prendre le téléphone de ma femme, je vais te bloquer. Voilà donc moi c'est ce que je conseille aux gens qui ont une femme et qui suivent Zlatan Ibrahimović, bloquez-le depuis son téléphone. Parce que là c'est du grand n'importe quoi. Regarde tout ce qu'il fait. Ta femme elle va commencer à dire ouais ben t'arrives même pas à faire ce que Zlatan il fait et puis tu viens me parler. Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas t'entraîner pendant des années et tu vas même pas réussir à faire ce qu'il est en train de faire. On se croit où là ? Hein ? Tu te prends pour qui ? Jean-Claude Van Damme ? Hein ? Donc toi tu t'appelles Zlatan Van Damme ? Mais non mais là si t'es Zlatan Van Damme, si c'est une fusion entre Zlatan Ibrahimović et Jean-Claude Van Damme, moi je veux même plus jouer, je veux même plus jouer, enfin si moi j'étais un joueur de foot, je voudrais pas jouer avec toi dans la même équipe. T'imagines l'entraîneur il dit ouais bon Zlatan il faudrait que tu reviennes un peu. Le mec il va se manger un coup de pied derrière l'oreille rapidement. Et il va même pas voir que c'est Zlatan Van Damme qui l'a frappé. Foufou ! Waouh ! Aïe ! Qui m'a frappé ? Il sait même pas qui est-ce qui l'a frappé. Donc Zlatan Ibrahimović, là franchement, je t'aime bien. Mais là, quand il commence vraiment à te concentrer. Parce que c'est pas gentil du tout ce que tu fais là. Voilà, t'es fort, c'est magnifique. Et dans tous les cas, tu peux me casser la gueule quand tu veux. T'énerve pas trop devant cette vidéo. Et je sais que tu vas pas la regarder. Mais au cas où s'il y a quelqu'un qui te traduit cette vidéo, on est ensemble. Voilà, dans tous les cas, tu me casses la gueule. Donc en vérité, je devrais la fermer. Toi, continue à t'entraîner. Et ouais, si t'as envie de m'étrangler un jour, je vais même pas me défendre.